Bonjour Laurie, aujourd'hui on se retrouve dans ton showroom. La première fois que je t'ai rencontrée c'était à un salon timeless et déjà j'avais été extrêmement touchée par ton environnement. J'avais été touchée et j'avais trouvé qu'il y avait une création qui n'était pas simplement dans les bijoux parce qu'à l'époque je ne savais pas véritablement ce que tu faisais mais j'étais touchée par ce que tu as amené sur un salon avec ce lien entre le passé et la création extrêmement artistique parce que tu as des choses qui sont assez vieilles et tous tes porte-bijoux, les écrins sont extrêmement vieux et puis ils ont des belles formes comme on faisait il y a un certain temps et puis il y a une touche de modernité dans d'autres choses, dans des artistes que tu représentes et qui sont plus modernes, des photos, des sculptures, des lampes, plein de choses qui sont… et à chaque fois cet environnement qui est très… je balance entre le passé, je suis… même pas dans le présent, je suis dans autre chose, ça me fait dire que tu as un œil et c'est ça qui m'a intéressée chez toi, c'est que tu as un œil, tu as une création extrêmement personnelle qui se retrouve dans la joaillerie. C'est là où je vais en venir, c'est que j'aimerais que tu me parles toi de ta manière de voir tes créations, de voir ton job et de voir comment tu fais avec les bijoux. Merci Yann de me donner cette chance de parler de la joaillerie Inorbem, alors Inorbem c'est circulaire en latin, ça veut dire qu'on est toujours dans un cercle et on part du passé. Donc il y a une phrase que j'aime bien, qui illustre le travail que je fais sur les bijoux, c'est « le passé illumine l'avenir ». C'est-à-dire qu'on part du passé, le passé des bijoux. Les bijoux ont une vie parce qu'ils ont cette chance par rapport à d'autres produits, c'est d'avoir une très très longue vie et on se les transmet fait de génération en génération. Ils sont porteurs d'histoires, ils sont porteurs de plusieurs histoires et ça nous permet de vivre avec le bijou et de le faire évoluer. Et donc ici on se retrouve dans ce showroom où on a des objets du passé autour des bijoux, on a beaucoup d'écrins. Les écrins c'est vrai, tu as eu raison de le souligner, ils étaient fantastiques. Ils épousaient la forme du bijou, ils mêlaient le cuir, le velours, le satin. Ils avaient des initiales qui étaient dorées. C'étaient des objets parce que les gens prenaient soin de leurs bijoux, ne les portaient pas tous les jours, avaient besoin de les ranger, de voyager avec. Donc en fait il y a beaucoup d'écrins, beaucoup d'objets du passé, beaucoup de minaudières, beaucoup de photos aussi également. J'ai des photos qui datent de la fin du 19ème. Et ça ce sont des objets qui m'ont été transmis également dans ma famille. Et puis c'est aussi des objets que j'ai vu passer en salle des ventes et qui me permettent de recréer un univers. Alors il y a beaucoup d'objets actuels bien sûr qui sont contemporains. Et c'est pour ça que les bijoux que l'on fait chez Inorbem sont toujours réalisés à partir de bijoux anciens et que l'on transforme. Et alors le degré de transformation peut être très léger ou alors il peut être très important. Et ça, ça va dépendre de la personne qui apporte le bijou et de sa propre acceptabilité de la transformation. C'est-à-dire qu'une personne va pouvoir, je vais pouvoir percevoir dans le premier entretien que la charge émotionnelle derrière le bijou est tellement importante qu'on ne va pas pouvoir le modifier. Et puis d'autres cas de figure où on est prêt à vraiment prendre les éléments les uns après les autres d'un même bijou quitte à en faire plusieurs bijoux. On va prendre l'or, on va prendre les pierres, on va prendre un motif. Et là, on sait qu'il y a tout un travail qui a été fait et il n'y a pas d'attache émotionnelle. On peut utiliser vraiment le bijou comme un matériau qui vient du passé certes, mais qui est prêt à être transformé. Donc mon activité, elle tourne essentiellement autour du sur-mesure. Mais j'ai quand même cette collection de 50 pièces que j'ai réalisé. Donc ce sont des nouvelles créations, des nouveaux bijoux, mais qui sont tous réalisés à partir d'éléments anciens. Moi, il y a un mot que j'aime beaucoup quand tu l'utilises, c'est l'acceptabilité du changement, l'acceptabilité de la modification du bijou. Parce que je trouve qu'il y a, alors, il y a de la création dans tes bijoux parce que tu pars de quelque chose et certaines fois tu le transformes en vraiment quelque chose d'autre et je l'ai vu faire. Mais en même temps, tu mets une dose de psychologie qu'il n'y a pas dans d'autres domaines. C'est que tu as une analyse très fine des femmes qui viennent vers toi et du bijou que tu vas en faire. Mais on part toujours d'un projet de bijoux qui est lié à un événement très fort. C'est vrai que dans les bijoux, les bijoux qui sont avec ces matières précieuses comme le métal précieux qui est l'or, le platine, l'argent et des pierres précieuses ou des perles ou des matières organiques qui sont précieuses. On fait des bijoux précieux au sens financier du terme mais précieux au sens de l'événement qui est important dans la vie de la personne qui veut faire ce bijou. Donc évidemment, le plus classique, c'est la bague de fiançailles mais on a aussi des bijoux de naissance. Pour les naissances, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau comme cadeau dans la vie d'avoir un enfant. Donc c'est vrai qu'on veut accompagner ce cadeau de la vie avec un cadeau. Généralement, c'est un bijou qui va rester et qui pourra même se transmettre à son propre enfant. J'ai vu des femmes qui venaient avec un cadeau de naissance qu'elles ont eu pour leur propre enfant et qui voulaient le transformer légèrement ou pas et qui venaient avec leur propre enfant ou leur fille généralement puisque souvent les bijoux sont quand même des bijoux féminins. Et on transforme légèrement et la jeune femme peut avoir son propre bijou nouveau mais qui vient du cadeau de sa naissance. Donc en fait, on arrive comme ça à faire un cercle du bijou qui est lié au cercle de la vie. Et c'est vrai que in urbaine, ça veut dire circulaire. Donc on part du passé et on arrive à quelque chose de plus contemporain, de plus nouveau qui correspond à la vie de la personne. Et c'est souvent pour un nouveau départ. Donc dans la transformation, on a ce qu'on appelle une nouvelle vie du bijou parce qu'on le transforme. Et à la différence des bijoux vintage qui sont toujours intacts et c'est vrai qu'ils vont avoir une nouvelle vie. Mais cette nouvelle vie, elle va être avec une nouvelle personne. Alors que là, quand on transforme, la personne qui est à l'initiative de cette transformation, c'est pas moi, c'est la cliente. C'est elle qui dit ce qu'elle veut, qui exprime ses besoins en matière esthétique. Par exemple, moi, j'ai des femmes qui me disent « je n'aime pas les grosses bagues ». Moi, j'ai tendance à titre personnel à préférer les grosses bagues, mais j'ai des femmes qui viennent en me disant « je n'aime pas les grosses bagues ». Donc en fait, je m'adapte à ce qu'elles aiment et je leur propose des montures ou des dessins qui sont légers, discrets parce que je suis bien obligée de me mettre à la place de la personne. Donc il y a toute cette partie de définition du besoin qui est très importante parce que moi, je suis une facilitatrice de la création, mais la création, elle est faite par la personne qui va porter le bijou. C'est-à-dire, je ne vais pas essayer d'imposer mon goût, je vais proposer des choses et souvent, la personne a une idée très précise et à partir du moment où elle l'exprime et moi, je lui fais des propositions, on en revient au dessin d'origine, c'est-à-dire à l'idée première avec laquelle elle est venue. Donc souvent, c'est juste exécuter et mettre en forme ce que la personne souhaite. Alors, je vais te dire une chose que je pense pendant que je t'écoute. Je trouve qu'il y a beaucoup de modestie dans ce que tu te dis, dans la façon dont tu le présentes, parce que moi, je trouve que tu as une force créatrice qui est très identifiable, qui est très présente. C'est-à-dire que dans les bijoux que tu peux poser sur la table, je suis capable d'identifier ton style. Je comprends bien que toi, tu te calques sur le style de ta cliente et ça, c'est une finesse de la psychologie que tu as. Mais je trouve qu'il y a quand même, quand moi, je conseille, quand je vois tes bijoux, je trouve qu'il y a une patte, il y a une création, il y a ton œil qui est extrêmement présent. C'est vrai que j'ai une collection de 50 pièces que j'installe sur cette table que tu vois, avec tous ces objets, tous ces écrins, que je mets en scène. C'est une vraie mise en scène des bijoux parce que... Et ça, ce sont vraiment des pièces que j'ai créées et c'est vrai qu'elles me correspondent parce qu'il n'y a pas une pièce que je ne porterai pas. Ce sont des pièces qui me correspondent et évidemment, on les reconnaît parce que j'aime bien les pièces un peu présentes. Ça veut dire du volume. Voilà, avec du volume, du caractère. Et donc, j'intègre des éléments anciens, mais dans quelque chose de plus contemporain qui sera assez... C'est vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis, assez identifiable. Et cette collection, elle me permet de... Quand j'exprime des idées créatrices, la personne que j'ai en face de moi peut se projeter. C'est-à-dire que tout de suite, je vais lui montrer une pièce en lui disant, avec votre paire de boutons de manchette, on peut faire un bracelet. Par exemple, regardez avec ces boutons de manchette-là. J'ai fait telle et telle pièce et elle se projette parce que le dessin, c'est bien. Et le premier rendez-vous, souvent, on n'a pas encore de croquis parce que les croquis, je les fais dans un second temps. Donc, on est vraiment dans la pure abstraction à partir d'un bijou qui existe. Et les femmes ont du mal à se projeter dans quelque chose de différent parce que leur bijou, il est comme il est. Et elles ont déjà du mal psychologiquement à imaginer autre chose parce qu'elles sont attachées à leurs bijoux ou elles n'y sont pas attachées. Donc, c'est pour ça que c'est important que j'arrive à déceler quel est le niveau de transformabilité du bijou. Mais une fois que j'ai apprécié ça, elles ont du mal à imaginer le bijou dont je parle. Et donc, cette collection me permet de leur montrer des exemples et de montrer l'exemple de la qualité des pièces que je présente. Parce que c'est vrai que je travaille avec deux ateliers, avec des artisans qui font des pièces remarquables. Et donc, c'est une manière de leur montrer ce travail aussi qui peut être très fin et très précieux. Et ça, c'est une chose aussi qui est assez… moi qui me touche particulièrement, c'est que tu es capable de dire « je fais certaines choses ». Cette partie-là, c'est mon domaine, c'est-à-dire j'amène ma « personal touch » dans la création, dans le dessin, dans la figuration. Et tu emmènes presque dans un voyage. En fin de compte, c'est un voyage de création dans lequel tu emmènes ta cliente. Mais il y a un moment donné où toi, tu parles de tes « partenaires joyeux ». Tu n'es pas quelqu'un qui dit « je fais » ou « je fais faire ». Non, tu mets bien au centre de ton travail la partie des artisans joyeux qui savent te guider aussi et te conseiller. Parce que moi, je t'ai vu parler à tes clientes et ça, tu sais bien le faire, tu sais bien positionner le travail. Quand il est technique, tu dis « bon ben là, on ne peut pas techniquement parce que voilà, le joyeux, on en a discuté, ça fait ci, ça fait ça et ce n'est pas recommandé. » Je ne vous le recommande pas. Cette démarche-là, elle n'est pas toujours mise en valeur. Toi, tu l'as intégrée dès le début. Oui, je l'ai intégrée parce que là, en ce moment, je suis en train de finaliser mes études de gemmologie en cours du soir. Donc, j'ai voulu intégrer cette compétence de connaissance des gemmes. Mais sur la partie technique de réalisation des bijoux, je suis très peu douée au niveau manuel. Et j'ai même essayé l'autre jour à l'atelier de réaliser la médaille pour le baptême de ma petite fille. Et franchement, j'ai repassé la main à l'artisan. Oui, c'est mignon de le dire. J'ai repassé la main à l'artisan parce qu'avec le box-fil, je… Oh, mais ce n'est pas facile aussi. Oui, mais j'y allais de travers. Donc, j'y allais de travers et là, ce n'était pas possible. Et donc, j'ai redonné la main au maître artisan qui l'a très bien faite. Et je mets en valeur ce travail parce que c'est un travail incroyable. Et j'accompagne mes clients souvent à l'atelier. Je leur présente l'artisan et je leur présente l'atelier. Et je leur explique toutes les étapes de fabrication. Je leur explique ce que c'est qu'un lame et noir. Ce que c'est qu'un banc à tirer. Je leur montre le poste de polissage. Je leur explique plein de choses que j'ai fait encore hier. Et quand, dans la réalisation d'un bijou sur mesure, il y a une cire, eh bien, je viens faire essayer la cire à l'atelier quand c'est à Paris, quand c'est avec l'atelier parisien. Ou alors, quand c'est l'atelier qui est dans les Vosges, je récupère la cire dans les Vosges et je la fais essayer ici au showroom à la cliente. Comme ça, elle peut se rendre compte du volume et de la pièce qu'elle va avoir avant qu'elle puisse partir chez le fondeur. Donc ça, c'est très important que toutes les étapes techniques soient comprises. Parce que derrière un prix, il y a aussi beaucoup de travail. Et c'est vrai que nous... Moi, j'essaie de faire une joaillerie abordable. Donc, on a des prix qui sont très raisonnables. Mais derrière, c'est vrai que ça reste des prix importants. Donc, j'explique aussi pourquoi toutes les composantes du prix. On a le problème de l'or qui a beaucoup monté. Ça fait depuis cinq ans que j'ai créé Norbem. On a presque un doublement du prix de l'or. Donc, c'est vrai que ça, c'est un handicap. Donc, je suis bien obligée d'expliquer toutes les composantes de ces prix de joaillerie, même si j'essaye de maintenir des prix très abordables. Alors, cette histoire de transparence, elle est quand même... Ça fait partie de ta démarche aussi. Parce que, en fin de compte, non seulement tu as l'accompagnement sur la transformation, mais tu as aussi l'accompagnement sur la fabrication. Et on ne peut pas dire que tout le monde soit dans cet état de transparence. C'est peut-être aussi pour ça que toi, tu as fait de la gemmologie, parce que ça te permet justement d'avoir aussi un panel plus grand, de comprendre beaucoup plus l'environnement des pierres. Non, mais c'est important également parce que j'ai, par exemple, des clientes qui viennent avec des bijoux ou des pierres, parce qu'à une époque, on voyageait beaucoup des pierres ou des perles ou des matières organiques qui sont ramenées de voyage. Et là, récemment, j'ai eu une cliente qui est venue avec trois pierres qu'elle avait ramenées de Thaïlande, avec des certificats. Et grâce à mes études à l'Institut national de gemmologie et ma loupe, j'ai réussi à identifier que c'était des pierres synthétiques. Donc... Terrible, ça ! Ouais. Alors, c'est terrible ou pas terrible, parce que c'est vrai que ces pierres sont achetées à des prix. Souvent, on a l'impression de faire une très bonne affaire. Mais bon. Voilà. Et il y a des pierres synthétiques que j'ai identifiées et qui sont très importantes aux yeux des personnes. Je vais prendre l'exemple d'une paire de boucles d'oreilles en émeraudes synthétiques. C'était deux belles émeraudes synthétiques sur des clous d'oreilles et on les a intégrées dans une bague avec un diamant naturel. Et j'ai bien attiré l'attention de ma cliente en lui disant, vous êtes sûre que vous voulez mettre des pierres synthétiques à côté ? Elle m'a dit, mais sans hésitation, parce que ces pierres m'ont été offertes par mon père qui est revenu d'un voyage et qui lui-même savait que c'était des pierres synthétiques. Donc, elle n'avait aucun problème avec ça et elle était attachée au fait que c'était des boucles d'oreilles qui lui avaient été offertes par son père. Et je n'ai même pas eu l'idée de lui dire, est-ce que vous voulez pas qu'on cherche des pierres naturelles ? Non, parce que le bijou, le bijou qu'on a composé ensemble qui était pour sa fille, il était important qu'elle transmette à sa fille des éléments qui venaient de son père et d'elle-même, puisque le diamant venait d'elle-même. Et les pierres synthétiques venaient du grand-père, donc de la personne qui allait porter la bague. Donc, en fait, il faut juste identifier les choses, mais ce ne sont pas des problèmes. Non, le mot de pierre synthétique n'est pas une grossièreté, n'est pas un gros mot. C'est juste qu'il faut le savoir quand on achète parce que ça n'a pas la même valeur. Et puis, ça permet aussi d'avoir à faire en transformation joaillère, de faire attention. Donc là, par exemple, dans les prochaines années, dans 10 ans, même dans 5 ans, il va y avoir des personnes qui vont venir avec des bijoux, avec des diamants de synthèse. Donc, il n'y a pas de problème à partir du moment où on l'achète en diamant de synthèse. Mais ce qui tourne en ce moment, c'est vrai qu'on essaye de mettre derrière les bijoux de l'éthique et on n'utilise pas les bons termes. Il y a des marques qui utilisent le mot de laboratoire ou de culture parce que ça fait plus chic. Ils n'aiment pas le mot synthèse, alors que c'est la loi qui nous force à dire que c'est une pierre de synthèse. Et on essaye de vendre des pièces de synthèse en expliquant que c'est écologique. Non, ce n'est pas écologique. Donc ça, moi, je le défends et je le maintiens parce qu'il faut beaucoup d'énergie. Et c'est très énergivore de produire un diamant de synthèse. Pour avoir un carat, vous pouvez avoir une machine qui tourne pendant plus d'une semaine. Donc, et avec des énergies qui ne sont pas forcément décarbonées. Donc, derrière ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, beaucoup d'omissions. Et moi, je pense, je considère qu'on doit être transparent. Donc, un diamant de synthèse, ça coûte cher au départ et il faut savoir comment c'est fabriqué. Il ne faut pas se laisser berner par les discours. Mais derrière, ça reste une pierre. Et si ça vous a été offert par votre mari ou votre père pour vos 18 ans ou pour un anniversaire important, eh bien, c'est le bijou qui est important. Ce n'est pas la pierre qui est derrière et il faut le savoir. Donc, je suis sûre que dans 5 ans, 10 ans, on verra arriver des bijoux qu'on transformera avec des pierres de synthèse. Il y a beaucoup de diamants qui commencent à être mis sur le marché qui sont des diamants de synthèse. Oui. Ça fait partie du marché maintenant. Ça fait partie d'une évolution. Et c'est l'évolution de la joaillerie. Voilà. Il y a des gens qui seront attachés à des bijoux plus qu'à des pierres. Et il faut juste être conscient de ce que c'est. Voilà. Et de ne pas se laisser berner par les jolies petites histoires que l'on raconte derrière certaines choses qui sont souvent un petit peu romans. Moi, je considère que c'est du grand « greenwashing ». Bon. Après, ce n'est pas grave parce que de toute façon, maintenant dans la joaillerie, tout le monde… Alors que quand on a démarré une orbème il y a 6 ans, on était un peu les premiers à parler de circularité en joaillerie. Maintenant, c'est un prérequis. C'est-à-dire que tout le monde va parler circularité. Tout le monde va dire qu'il recycle l'or. Tout le monde va… Donc, après, c'est le degré de sincérité des marques. Et ça, le consommateur, eh bien, il a son analyse. Il ne faut pas croire que les consommateurs ne se renseignent pas et qu'ils vont prendre et accepter tous les discours. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui sont trentenaires et qui sont très, très conscientes des choses et qui sont très exigeantes par certains côtés. Notamment sur le recyclage de l'or. Elles sont très, très exigeantes sur… Voilà, on va faire ce bijou-là et on va essayer de recycler le plus possible de matériaux, que ce soit l'or, les diamants. Là, récemment, j'ai fait une bague de fiançailles avec des diamants qui sont issus d'une broche et les diamants étaient en taille rose. Donc, ça, c'est très compliqué à certir les tailles roses parce qu'on n'a pas de culasse, les pierres sont plutôt plates. Et pour faire un certi grain sur des tailles roses, ça a été un peu la quadrature du cercle. Mais j'ai bien expliqué les choses et le travail a été compliqué pour le certisseur. Il a même dit à l'artisan, mais pourquoi vous travaillez avec ces pierres-là ? Vous ne pouvez pas en acheter des meilleures, des tailles brillantes pour les certir ? Je n'ai pas l'habitude de travailler le certi grain avec des tailles roses. Mais non, en fait, c'était important pour la circularité. Et là, dans ce projet-là, c'était parce que c'était la broche et la grand-mère. Mais ça pourrait être aussi dans une démarche purement, il faut recycler. Donc, on va se servir d'un matériau qui existe pour l'intégrer dans un élément nouveau. Même s'il n'y a pas l'aspect sentimental, vous avez des trentenaires maintenant, la génération Y, toutes ces générations qui arrivent, elles vont exiger ça. On n'a pas le choix, c'est un prérequis. Après, toi, tu as mis le niveau un peu plus haut parce que dans ton bilan de fin d'année, tu m'as parlé que toi, tu mettais en place une sorte de compte-rendu. C'est-à-dire, tu utilises tel or, tu en as fait telle chose. En réalité, une urbaine et donc la joaillerie circulaire, j'ai créé ça il y a six ans. Mais l'année dernière, on a modifié les statuts et je suis passée en société à mission. Donc, la société à mission donne un degré d'exigence en plus parce que c'est statutaire. On s'engage à réaliser cette mission et il y a un comité de mission et on doit rendre un rapport et on doit analyser ce qu'on a fait. Donc là, je suis en train d'analyser la collection et toutes les ventes que j'ai réalisées au cours de l'année 2022 sous le prisme, est-ce qu'on a rempli notre mission ? Il y a des cas de figure, je ne te cache pas. On ne peut pas la remplir cette mission parce que les fournisseurs d'après ou les fournisseurs de chêne, par exemple, n'ont pas encore intégré cette dimension de circularité. Même s'ils intègrent de l'or recyclé dans leur production industrielle, ils ne le disent pas, ils ne communiquent pas. Et surtout, ils intègrent une part qui reste confidentielle et on ne sait pas trop. Ils intègrent une part d'or minier. Donc, l'or minier, c'est l'or qui est issu de la mine, la mine d'or, qu'elle soit artisanale ou industrielle. Le bilan écologique est dramatique parce qu'on utilise de l'arsenic, du mercure, on creuse, on utilise énormément d'eau. On détruit la végétation, on creuse, on pollue les rivières. Donc, c'est dramatique. Et c'est vrai que les industriels, ils intègrent toujours de l'or minier, ils ne sont pas prêts à renoncer à ça. Donc, l'industrie minière a encore un bel avenir, même si on le regrette. Et c'est vrai que pour faire les choses proprement, on peut le faire proprement, mais ça coûte excessivement cher. Il y a certains labels qui... Notamment, je pense au label FairMind. Donc, ça, c'est un label qui est très intéressant. Ils ont une action très, très positive sur l'aspect social. Ils s'occupent des mineurs, ils leur donnent un salaire très décent. Ils organisent la vie des mineurs. Il y a des écoles. Donc, c'est une action sociale qui est indubitable et qui est très positive. Et il se passe la même chose aussi également sur les mines pour l'extraction de certaines gemmes. En Afrique, à Madagascar, on essaye d'organiser les choses sur ce même principe. C'est-à-dire qu'on va essayer d'intervenir au niveau social. Mais au niveau environnemental, c'est très, très, très en retrait. C'est complexe. C'est bien des choses pour que les consommateurs, enfin les clients qui viennent me voir comprennent bien. Et nous, dès que c'est possible, on recycle l'or dans les projets. C'est pour ça que j'achète beaucoup d'or en salle des ventes. Parce que quand les clients, les clientes n'ont pas d'or à recycler, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la chevalière du grand-père qui fait 30 grammes. Des bijoux qui datent. Parce qu'en plus, on recycle l'or avec des bijoux, ce qu'on appelle l'or à la casse. C'est-à-dire que ça va être des choses qui ne sont pas très jolies sur le plan esthétique, qui sont cassées, des vieilles gourmettes, des chevalières avec des initiales à une époque, ou des chaînes qui sont cassées. Parce que le principe des chaînes, c'est que c'est difficile de les transformer, c'est difficile de les réparer, elles sont souvent très usées. Donc on va réparer un endroit, elles vont casser un autre. Donc en fait, les chaînes, on a plutôt tendance, quand elles ont plus de 50 ans, à dire que c'est trop risqué, elles peuvent lâcher. Et d'ailleurs, on regarde, les maillons sont usés et très fins aux extrémités des anneaux. Et donc ça ne tiendra pas. Donc ça, typiquement, ces genres de produits qu'on peut recycler, on les fond. Les vieilles chevalières également, qui sont démodées. Et ça, ça nous donne de la matière. Mais il n'est pas donné à tout le monde d'avoir ça dans sa petite boîte, dans son pochon. Et donc, moi, j'en achète pour pouvoir les intégrer dans les projets. Alors, on va parler un petit peu de... Moi, j'aimerais que... Parce que je sens que j'ai envie de savoir comment tu procèdes, mais j'ai envie surtout de savoir comment tu arrives un jour à la joaillerie. Parce que ça, c'est ton chemin et je laisse le suspense. Alors, la joaillerie, c'est une relation qui est très ancienne. D'abord, j'avais une mère qui réalisait elle-même, pour elle-même, beaucoup de bijoux, qui n'avait pas forcément les moyens d'aller dans les grandes maisons de bijouterie et de joaillerie de la place Vendôme et qui réalisait, avec ses moyens à elle, en allant en atelier, elle faisait réaliser des pièces sur mesure. Donc ça, j'ai été bercée par ça. Donc ça, ça m'a... Et puis, ça m'a éveillé mon goût pour la joaillerie, puisque je me souviens très bien, à 14 ans, j'avais dit que je voulais une chaîne en or, comme si, comme ça, j'avais donné les tailles. À 18 ans, je voulais un sautoir, que tu peux voir que j'ai encore. Et je me suis battue pour regrouper tous les budgets des tantes, des oncles, des grands-parents, pour pouvoir réaliser cette pièce qui était quand même onéreuse, même à l'époque. Et puis, j'ai toujours eu des bijoux en accompagnant ma mère pour faire réaliser ces bijoux. Et donc, ma passion des bijoux, elle est très ancienne. Et après, à l'âge adulte, j'ai transformé, j'ai continué sur cette lignée en transformant des bijoux. Par exemple, mon bijou de ma grand-mère, un petit collier avec deux saphirs et un diamant de mes 18 ans. À 30 ans, j'ai fait une croix, un motif sur une chaîne en or, un collier. Et puis maintenant, elle se retrouve sur une chevalière énorme. C'est-à-dire que toi, tu le vis déjà dans ta propre vie. Dans ma propre vie. Alors après, pourquoi j'ai eu l'idée d'en faire une activité professionnelle il y a six ans ? C'est un peu une conjonction d'événements qui se sont organisés et qui m'ont permis de pouvoir me lancer. Donc, j'avais l'envie, la passion. J'ai retrouvé un ancien collègue. Parce que quand j'étais directeur juridique chez Balmain, j'avais un collègue qui était rentré à 30 ans. Et puis, on s'était côtoyé un an et puis il était parti, j'avais perdu de ses nouvelles. Et quand il m'a recontactée, il m'a dit, je suis allée chez Cartier, puis chez Van de Clif et j'ai monté mon atelier. Et donc, ça a été le premier atelier avec lequel j'ai pu démarrer. J'avais la passion des bijoux et j'avais, comme j'étais avocat... Alors, c'est ça. Moi, il faut que tu m'expliques comment, quand je te vois tellement créative, tellement dans la joaillerie, comment tu as pu être avocate un jour ? J'ai du mal. Non, mais je faisais bien mon métier. J'étais très, très motivée. Je suis très pugnace, donc ça me correspondait bien. Mais j'avais envie de créer. Et on peut créer avec le droit, parce qu'il y a beaucoup de sources d'interprétation. Il faut être inventif à bien des égards dans les stratégies qu'on met en place. Mais ça reste quand même assez cadré, puisqu'il faut appliquer la loi et l'interpréter. Et on n'a pas énormément de marge de manœuvre. Et j'avais vraiment envie d'utiliser la partie droite de mon cerveau. J'adore comment tu dis ça. J'avais envie de créer. Et donc, à titre personnel, en étant avocat, je créais beaucoup de choses sur les vêtements. J'aime beaucoup les couleurs vives. Et dans la décoration, j'avais ma patte pour pouvoir créer des environnements ou des looks. Et puis, j'ai travaillé dans la mode aussi, puisque j'ai fait l'Institut français de la mode il y a 35 ans. Donc, cet environnement créatif m'a toujours passionnée. Et puis, en tant qu'avocat, j'avais un client qui m'occupait à mi-temps. Et puis, on a vendu cette société. Ça m'a dégagé un mi-temps de libre, de liberté. Et c'est là où je me suis dit que je vais me lancer pour pouvoir utiliser ce temps libre pour une autre activité. Parfait. C'est vrai que ça, c'est une sorte de paradigme qui fait toute ton originalité. Et en même temps, je dois dire que quand on t'écoute, quand on voit, tu fais une chose qui est extrêmement créative, extrêmement originale. Tu amènes une patte, tu as une signature et tu le fais avec ce côté très sérieux, très j'analyse les choses, très jeu. Dans tes posts Instagram, tu parles de certaines choses qui sont notamment pour le diamant de synthèse, pour les mots à utiliser. Tu es très rigoureuse là-dessus. C'est une formation, le fait d'être juriste. C'est une formation, c'est un prisme. On voit les choses de façon très rigoriste et c'est très important. Et dans la joaillerie, c'est très, très important d'expliquer les choses. Et d'abord, la loi, le contexte réglementaire nous y oblige puisqu'on manie des métaux précieux comme l'or où on a une réglementation très stricte avec le livre de police. Et derrière, il y a beaucoup de règles qu'il faut respecter. Et le consommateur, il doit savoir exactement le poids d'or et les pierres, les gemmes qui sont sur son bijou. On doit lui dire très précisément les choses, si une pierre a été chauffée, pas chauffée. Et donc, on est lié par beaucoup d'obligations. Donc ça, c'est un fait. Et c'est vrai que quand on vend du rêve et de la magie et de l'émotion, on essaye d'occulter la partie un petit peu ennuyeuse réglementaire. Mais moi, comme je suis juriste de formation, je... Tu en as fait un avantage. J'en ai fait un avantage. J'en parle alors que beaucoup n'en parlent pas. Ils respectent les règles, bien sûr, parce que personne n'est en dessous de la loi, mais ils ne le mettent pas en avant. Donc moi, j'ai cette partie-là que j'explique et de transparence. Et puis, la partie rêve, évidemment, elle est là. La partie émotion, et c'est ça que j'essaye d'utiliser parce que derrière le bijou que l'on fait, il y a beaucoup, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions et... De psychologie. De psychologie. Tu mets beaucoup de psychologie. Oui, c'est vrai. La dernière fois, quand on parlait... Tu me dis si c'est bon pour toi par rapport à ta cliente, mais tu m'as parlé d'une cliente qui perd sa montre, une montre qu'elle adore. Elle retrouve quelques maillons et cette montre, elle l'aimait tellement que tu dis... En fait, elle est arrivée avec ses maillons qui restaient, d'une marque très connue. Et c'était le seul élément qui lui restait de ça, puisqu'elle a été cambriolée et il lui restait. Et elle arrive avec ce maillon en disant, mais je vais le fondre, on va faire une nouvelle bague. Et le maillon en lui-même, il a un design très, très beau. Et c'était vraiment magnifique cette pièce, en fait, toute articulée et qui fait 3 cm puisque je l'ai... J'ai fait les dessins. Et en fait, je lui ai dit, mais pourquoi ne pas utiliser ce maillon qui est très beau, de 3 cm, pour faire le départ d'une création d'une bague, d'une bague bandeau. Tu vas mettre ce maillon sur le dessus et on va faire un corps de bague sur le dessous pour pouvoir le porter en bague, ce maillon. Et en fait, la cliente a été séduite par l'idée et elle m'a renvoyé un message en disant, mais je suis ravie de pouvoir porter à mon doigt un petit bout de ma montre. Et donc là, pour l'instant, on est dans la réalisation du projet. Donc, on n'a pas encore vu le résultat, mais j'ai hâte de découvrir. Mais voilà, rien que l'idée. Et c'est ça que j'aimerais pouvoir faire comprendre et que toi, tu vas nous repréciser. C'est comment ton œil, il est très rigoureux, mais il est très créateur aussi. Oui, créateur, mais surtout la dimension sentimentale derrière. Parce que j'intègre, par exemple, le désespoir quand on est… Le nombre de clientes qui viennent en m'expliquant qu'elles avaient un bijou qui lui a été dérobé, qu'elles ont été cambriolées. En fait, il y a beaucoup d'histoires. Donc, c'est compliqué parce qu'il faut faire le deuil de son bijou. Et souvent, derrière le bijou, il y a un événement de sa vie, une fiançaille, une naissance, un anniversaire important, les 50 ans. Tous mes amis s'étaient cotisés, c'était une bague magnifique. Donc, il y a le deuil à faire de ce bijou. Et donc là, je savais qu'elle avait été… c'est vrai que c'était une très belle montre qu'elle avait. Et donc, c'était ce qui lui restait de sa montre. Donc, j'ai voulu intégrer cette dimension-là et évidemment qu'elle était ravie. Et pour le reste, quand il ne reste rien, on part d'une nouvelle création. Moi, il y a des personnes qui arrivent et qui n'ont rien. Et donc, je leur sors dans ma collection de pierres que j'ai desserties. Donc, ce sont des pierres qui étaient sur des bijoux. Je leur montre des pierres qui ont eu déjà une vie sur un premier bijou et elles choisissent. Et après, on prend de l'or et on le recycle. Et on peut partir en faire complètement un bijou nouveau en partant d'éléments qui n'appartiennent pas à la cliente. Mais on réalise quand même un bijou sur mesure à partir d'éléments qui sont eux-mêmes issus de bijoux anciens. Donc, tu arrives à comprendre la demande des clients qui viennent avec ou sans référence, c'est-à-dire même sans images, sans photos, sans rien. Toi, tu arrives à intégrer presque leur système de pensée par image pour le retraduire. Et je trouve que ça… Je l'ai fait parler. Je leur ai dit, c'est quoi si elles viennent pour une bague ? Parce que souvent, elles viennent avec un bijou. L'idée d'un bijou, un collier, une bague, c'est clair. Et après, je leur fais m'expliquer si c'est une bague, la bague idéale. La bague idéale. La bague idéale. Et après, on décante parce que c'est difficile à formuler. Mais souvent, et c'est vrai qu'à l'heure d'Internet et de toutes ces photos que l'on voit partout, les gens montrent aussi beaucoup de photos de ce qu'ils aiment. Donc moi, surtout avec ma formation juriste, j'étais un peu spécialisée en lutte contre la contrefaçon. Donc, jamais je ne vais reproduire un modèle à l'identique. Mais bon, c'est une source d'inspiration. Et c'est vrai que dans la joaillerie, en fait, tout a été fait. On peut dire les choses comme ça. Et c'est comme dans la mode, un éternel recommencement. Donc, on s'inspire et puis ça me permet de voir ce que les personnes aiment comme type de bijoux. Si c'est coloré, si c'est fin, si c'est ciselé, si c'est massif. Voilà. Et ça me permet après de partir sur une idée et de leur proposer des choses. C'est ta valeur ajoutée. C'est-à-dire, c'est ce filtre que tu comprends, que tu analyses et que tu reprojettes sur les bijoux. On a parlé il y a quelques temps aussi de ta méthode de fonctionnement quand tu cherches des bijoux anciens. Comment tu fais ? Alors, sur la collection permanente, qui est toujours composée d'une cinquantaine de pièces, je parle de bijoux anciens, donc j'ai besoin de les chiner. Alors, il y a plusieurs manières. Bon, j'ai des clientes qui arrivent avec des bijoux dont elles ne veulent rien faire. Et il m'est arrivé, par exemple, une cliente, je pense à elle, on a transformé énormément de pièces. Elle avait vraiment hérité d'une très jolie collection et il y avait des pièces. Et là, elle disait non, celle-là, elle ne me dit rien, elle ne me parle pas. Et on avait déjà suffisamment fait de choses ensemble. Donc, si vous voulez, je vous la vends. Et donc là, ça peut être une source pour moi. Donc, je rachète à mes clientes certaines pièces. Et sinon, je chine en salle des ventes. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup un succès grandissant des ventes de bijoux avec maintenant les ventes en ligne. Donc, les acheteurs sont dans le monde entier. Ça s'est beaucoup développé avec le succès des sites et des marques de seconde main, de vintage. Donc, on voit passer beaucoup de pièces. Et c'est vrai que... Donc, les pièces qui sont griffées, elles sont pour moi intouchables. D'abord, parce que sur le plan esthétique, elles sont belles. Souvent, tout ce qui est griffé de grandes marques de la place Vendôme sont des pièces de collection. Elles sont chères. Et même quand je les vois passer chez mes clientes, jamais je ne vais toucher. C'est une éthique. Je ne vais pas toucher et transformer un bijou griffé ou un bijou qui a une valeur esthétique. En revanche, tous les bijoux qui sont sans grand intérêt, je vois passer pas mal de solitaires sur des bagues avec des cordes bagues tout simples ou des marguerites. Parce que ça, c'est vrai que les marguerites à une époque... Et moi, j'ai beaucoup de clientes qui m'ont amené des marguerites. La marguerite, elle est démodée pour les femmes de ma génération. Donc, pour les femmes qui ont eu des marguerites en bagues de fiançailles. Et en revanche, c'est étonnant, elle est très en vogue auprès des trentenaires. Ah, je n'imaginais pas ! Et donc, en fait, moi, je déconstruis des marguerites pour les personnes de ma génération, les soixantenaires, on va dire, ou les cinquantenaires. Et je construis des marguerites pour les trentenaires avec des pierres de famille. Et je fais des nouvelles... Ah oui ! Alors, je fais des marguerites modernes pour les jeunes, les trentenaires. Et je déconstruis les marguerites anciennes pour les femmes de ma génération. Et on fait plein de bijoux, on fait des colliers, on fait des bagues. Et moi, j'aime beaucoup les bagues qu'on fait avec les pétales des marguerites qui sont souvent des diamants, qui sont de taille plus ou moins importante. Et je fais des bagues toutes simples. Et on met un, deux ou trois diamants. Et on met plusieurs bagues, ce qu'on appelle en anglais le stacking. Donc, on accumule, on accumule et on peut avoir se retrouvé avec une bague... On a l'impression d'avoir une seule bague, mais en fait, c'est six bagues que l'on a mises l'une à côté des autres. Et elles ont la particularité de... Elles s'emboîtent et c'est très sympa. Et on peut en mettre le matin, si on est d'humeur, on en met une. Et puis, si le lendemain, on a envie d'en mettre deux. Et puis, on peut les mettre les six si on a une soirée. Et voilà. Donc, on peut jouer. C'est modulable à l'envie et c'est ludique. Et je trouve que c'est très moderne. Voilà, c'est très ludique. Voilà, il y a un côté où ça va de la simplicité à la complexité. Et puis, ce qui est sympa aussi dans ces marguerites, c'est que souvent, on a à peu près dix diamants ou huit diamants. Et si la femme en garde quatre ou cinq, elle peut transmettre, soit en faisant un collier, soit une petite bague, elle peut transmettre à partir de sa marguerite déjà à ses propres filles un bijou pour les 18 ans, pour les 20 ans. Et c'est la fille qui dit ce qu'elle veut, si elle veut une bague, un collier. La transmission, c'est important chez toi. La transmission, c'est fondamental. C'est tout ce qui m'anime parce que la transmission, elle est partout. Moi, tout ce qui est sur cette table, c'est des choses qui m'ont été transmises. C'est des choses de famille, les écrins, les photos. Et puis, les bijoux, c'est vraiment, s'il y a un objet par définition qui se transmet, c'est le bijou. Et moi, je crois beaucoup à la transmission immatérielle. C'est-à-dire qu'on transmet à ses propres enfants des valeurs et même des histoires de famille et des choses qui sont dites, pas dites. Mais le bijou, derrière le bijou, les choses sont claires. Ça vient de ma grand-mère. Et derrière l'histoire de la grand-mère, il y a plein de choses. En fait, le bijou est le véhicule idéal de la transmission familiale. J'adore cette phrase. Alors, celle-là, elle est magnifique. Je vais la cadrer. Qu'est-ce que tu aimerais aussi, si par exemple, je parle de toi ? Qu'est-ce que je devrais rajouter pour mieux te faire comprendre par le public ? Qu'est-ce qui manquerait ? Parce qu'on a dit beaucoup de choses et je trouve que ces éléments que l'on vient de voir sont très constructifs de toi, de ta personnalité. Qu'est-ce qui manquerait maintenant ? Je crois qu'on a tout dit. C'est vrai que c'est faciliter la création, accompagner et pas imposer. Donc, c'est beaucoup de subtilité. C'est comprendre d'où vient le bijou et où on veut aller. Donc, c'est beaucoup de compréhension, d'accompagnement. Pour moi, c'est ça la dimension humaine aussi. Parce que ce sont des belles rencontres que l'on fait ici autour de cette table. Et souvent, les personnes viennent à deux. Il peut y avoir une mère et sa fille. Il peut y avoir une grand-mère et sa petite-fille. Il peut y avoir deux fiancés qui sont là pour leur projet de vie, pour se marier. Et pour aussi la réalisation de bijoux importants, on vient à deux. Parce que c'est le bijou d'une vie. Donc, en fait, on réalise des rêves et ça, c'est magique. C'est magique. Et les personnes viennent à deux et elles échangent. Et souvent, je les laisse parler entre elles. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu penses? C'est presque un projet de vie. J'ai l'impression d'entendre comme... Tu sais, on achète un appartement ou on achète quelque chose. Et là, c'est presque un projet de vie. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est un projet. Parce que le bijou, c'est pour la vie. Et le bijou se transmet. Et on dit que les bijoux ont une durée de vie de 25 ans parce que c'est vrai qu'après, ça s'use. Moi, je dis toujours aux clientes. Surtout, si vous portez vos bijoux tous les jours, sachez qu'ils vont s'user. Si vous dormez avec vos bijoux, ils vont s'user. Si vous voulez les économiser, les préserver, si vous avez la chance d'avoir plusieurs bijoux, n'hésitez pas à les porter un jour sur deux, une semaine sur deux. Économisez-les parce que, notamment pour les chaînes ou les bijoux qui sont très fins, ils vont s'abîmer, ils vont s'user. Et les bijoux avec lesquels on dort, on n'imagine pas. Mais en fait, ils s'usent deux fois plus vite puisqu'on bouge la nuit et c'est pas neutre. C'est pas neutre. Donc, si on veut économiser son bijou, il faut le déposer sur la table de nuit. Il ne faut pas dormir avec. Et puis, il faut essayer de tourner pour pouvoir l'économiser. Mais si on ne fait pas ça, il faut intégrer le fait qu'il va falloir revenir et qu'il va falloir le réparer parce qu'il va s'être abîmé. J'aime bien comment tu dis ça parce qu'en fin de compte, c'est vrai que ça raccompagne sur toute une vie. Et certaines fois, j'ai même une cliente qui avait dit, elle dit de temps en temps, je les cache, je les mets dans leur écran. Je ne les vois plus pendant quelques semaines, voire un peu plus. Et puis, je les redécouvre. Donc, c'est aussi notre passion. Mais la découverte des bijoux, c'est incroyable parce que moi, je parle beaucoup de pochons. Chez Norbem, c'est la découverte du pochon. Les gens viennent parce que les boîtes, ça prend du volume. Les écrins, les personnes viennent avec des écrins et me disent, je vous laisse l'écran. Donc, je dis surtout, vous reprenez votre écran parce que moi, je les mets dans des petites choses plus plates. Et surtout, elles viennent avec leur pochon parce que c'est facile à mettre dans son sac ou dans sa poche. Et on déballe tout ce qui sort du pochon. Et elles découvrent des pièces qu'elles savaient qu'elles avaient. Mais comme c'est enfoui dans le pochon, c'est aussi enfoui dans leur mémoire. Et alors, elles regardent ces pièces. Et moi, je les aide à imaginer le bijou d'après. Parce que chez Norbem, on a un slogan. Enfin, moi, c'est mon credo. Et d'ailleurs, je l'ai déposé. C'est le bijou d'après. C'est-à-dire qu'à partir d'un bijou qui existe, on va faire le bijou d'après. Et le bijou d'après, elles n'ont pas forcément l'idée. Donc, je leur dis, regardez cette épingle à cravate de votre grand-père. Eh bien, vous n'avez pas de cravate. Votre mari n'est pas d'épingle à cravate. Donc, on va couper la tige et on va faire un petit collier. Et je prends toujours cet exemple de cette épingle à cravate où il y avait un éléphant en or. Il avait sa trompe et sur la trompe, il y avait une perle. Il avait les yeux en rubis. Donc, on a coupé la tige de l'épingle à cravate. On a fait un petit collier. Mais le collier, il est ravissant. Et la personne a pu offrir ce collier à sa fille alors qu'elle avait ce trésor qui était enfoui dans son pochon. Donc, on n'est pas obligé d'aller acheter des bijoux neufs. Et on peut, surtout que maintenant, avec ce prérequis du recyclage, c'est encore plus une évidence. Donc, et puis surtout, avec cette valeur que l'or prend, je veux dire, maintenant, dans votre pochon, vous, et d'ailleurs, en ce moment, il y a une recrudescence des cambriolages. Je suis bien obligée de le dire qu'il faut protéger ses bijoux parce que vous avez des bandes, là, à Paris, à Noël. Ça a été tout un quartier qui a été… il y a eu des cambriolages en cascade. Et les gens ne cherchent que les bijoux parce que c'est ça qui se met dans une poche et on ne part plus avec l'ordinateur sous le bras ou la télé. C'est les bijoux, l'or qui coûte très cher. Et les appartements sont dévalisés à cause de… et on cherche les bijoux. Ils ont des détecteurs à métaux. Ah oui ! Et quand vous mettez votre… d'abord, ils vont directement dans le congélateur parce qu'il y a des femmes qui mettent leurs bijoux dans le congélateur. Et ils vont directement dans les boîtes à sucre, boîtes à farine parce qu'on cache ses bijoux dans des endroits incroyables. Et ils sont avec des détecteurs de métaux. Moi, j'ai une cliente, elle le mettait dans un faux plafond sans pochon. Et ils sont allés avec le détecteur à métaux et ils ont trouvé la cache dans le faux plafond. Donc, en fait, avec un détecteur à métaux, c'est incroyable. Donc, maintenant, il faut sortir ses pochons, transformer ses bijoux parce qu'on va en profiter et les porter. Les porter. Je suis… Porter ses bijoux… 100% d'accord. Quitte à prendre des risques, c'est vrai. Mais dans le métro, moi, je conseille à mes clientes de tourner leurs bagnes, de mettre des gants. Les colliers, on les cache. On met son écharpe. On ne met pas de boucle d'oreille. Et puis, on arrive là où on est. On arrive, on est content de profiter de ses bijoux parce que les mettre au coffre, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai des clientes qui ont leurs bijoux au coffre de la banque et elles ne les portent pas. Il faut les mettre et tourner, essayer d'en profiter. Parce que le bijou, c'est un baume au cœur, en fait. Moi, je dis que les bijoux, ils partent parce que c'est une parure. Ils partent et ils réparent. C'est-à-dire que, en fait, porter un bijou, ça vous procure du bien. Ça vous donne de la joie. Enfin, moi, c'est ce que ça fait sur moi. C'est-à-dire que je suis tellement… Mais ça se voit, en plus. Je suis tellement fière d'avoir un bijou, tellement contente. Parce que derrière ce bijou, il y a une histoire, il y a un événement. Il y a… Mais j'adore cette philosophie et c'est vrai que je vais en revenir à ma première rencontre. Tu as dû me dire des choses comme ça qui, dans mon oreille, ont été tellement agréables. Mais je me suis dit, il y a quelqu'un là qui a du background. Alors, on va parler de jolies choses, mais avec… Mais j'adore cette phrase, les bijoux partent et réparent. Pour moi, c'est ça. C'est une parure. Et le fait de mettre un bijou et de l'avoir eu en cadeau, l'acte d'offrir un bijou derrière cette offrande qu'on fait, on dit des choses. On dit « je t'aime », on célèbre. En fait, c'est une ode à la vie. C'est magnifique, le bijou. On pourra toujours vous offrir pour votre anniversaire une machine à laver. Mais il n'y a pas de problème. Vous serez très contente. Mais si on vous offre un collier ou une bague, ça ne sera pas la même histoire. Non, ce n'est pas la même histoire. On est d'accord. Voilà. Donc, derrière le bijou, il y a tellement de choses qui sont belles. Et c'est une manière jolie de la dire. Parce que derrière l'achat de la machine à laver pour son anniversaire, il y a aussi beaucoup d'amour derrière si c'est votre mari qui vous l'offre. Mais ce n'est pas la même… J'ai du mal. Voilà. J'ai plus de mal. Tu m'excuses, mais j'ai plus de mal sur la machine à laver. Alors que je suis dans ton histoire avec les bijoux. Mais c'est vrai. Je trouve qu'on peut s'arrêter là pour toute la poésie que tu as mise. Mais moi, j'ai envie de te poser quelques questions. Les dernières. Je voudrais que tu me racontes ton premier bijou. Alors, mon premier bijou, eh bien, ça doit être une gourmette. D'abord, dans l'ordre, c'est ma médaille de baptême. Mais après, mon vrai bijou que j'ai… Alors, puisque j'ai une passion des bijoux, c'est le vrai bijou que j'ai réalisé. En fait, j'ai conçu. Donc, c'était une bague à partir de deux pierres qu'on m'avait offertes. C'est une petite bague de petits doigts. À l'époque, c'était beaucoup la mode. Et j'ai porté pendant dix ans cette bague de petits doigts. Je l'ai toujours. Avec deux saphirs et un diamant. Ce qu'on appelle les bagues gypsy. C'est-à-dire, c'est des anneaux en or avec les pierres qui sont serties dans la masse. Et je l'ai toujours. Voilà. Donc, j'avais dit, je veux cette bague pour deux petits doigts avec ces deux pierres. Et j'avais dit ça à mes parents à l'époque. Et comme ma mère avait beaucoup de facilité, puisqu'elle réalisait ses propres bijoux pour elle, dans un des ateliers qu'elle connaissait, elle m'avait fait réaliser ce bijou. Après, je souhaiterais que tu me dises quel est le bijou quand tu n'as pas le moral que tu portes ? Alors, j'ai ma bague de fiançailles en permanence sur moi. Et j'ai la chance, puisque c'est ma passion d'avoir beaucoup de bijoux. Donc, chaque bijou est une joie. Donc, tous les jours, je mets un bijou différent. Mais ça t'amène de la joie. Ça m'amène de la joie. Ça m'amène de la joie. Voilà. Je fais des coordinations de couleurs, des camaïeux. Et si je suis habillée en violet, je vais aller chercher une bague avec une amethyst. Et ça va me mettre en joie, parce que je vais avoir un… Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, tout un camaïeu de roses, de violets. Voilà. Et ça va me rendre en joie de coordonner tout ça ensemble. Alors, et maintenant, je souhaiterais savoir, toi qui es vraiment maintenant H24 dans cet environnement de bijoux pour tes clientes, mais pour ton entreprise aussi. Est-ce qu'il y a un bijou sur lequel tu te dis « Hum, j'ai une petite envie de quelque chose pour moi. Je sens, j'ai envie de quelque chose. » Et ce serait quoi ? Mais, j'ai tout le temps envie de bijoux. Parce que c'est telle passion que j'ai tout le temps envie de bijoux. Par exemple, là, j'ai en ligne de mire, j'avais… Mon mari m'avait offert une très jolie paire de boucles d'oreilles en Thaïlande, quand on avait voyagé. On était allé dans le quartier des Joaillers. On était avec des amis qui habitaient sur place, qui nous avaient présenté cet atelier. Et c'est une magnifique paire de boucles d'oreilles, mais très classique, avec beaucoup de grenats dans les oranges, des spécs artites magnifiques et des diamants. Mais la forme des boucles d'oreilles est un peu en marguerite, un peu classique. Et, en fait, dans la réalité, je ne les porte pas. Parce que, d'abord, j'ai des problèmes d'oreilles de… Voilà, elles sont lourdes. Et ça ne me correspond pas, en fait. Le modèle ne me correspond pas. Donc, elles sont un peu comme tous les bijoux de mes clientes. Elles sont dans le pochon. Elles sont dans le noir. Et elles ont besoin de lumière. Donc, j'ai le projet de les transformer, justement, en utilisant les diamants pour faire ces petites bagues. Je vois bien une boucle d'oreilles qui se retrouverait à mon doigt avec tous ces petits anneaux, avec des certiclos, où je pourrais mettre un jour tous les grenats spécs artites pour avoir une bague orange. Et puis, un jour, en mélangeant les diamants et les spécs artites pour avoir de l'orange et du blanc. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est mon projet. Mais je ne sais pas quand j'aurai les moyens de le réaliser parce que c'est vrai que derrière chaque projet, il y a du temps humain. Donc, le temps humain, le travail d'un maître artisan, c'est cher. Et c'est normal que ça soit cher puisque c'est un travail incroyable. Il y a de l'or. Donc, il faut. C'est très cher aussi. Et donc, c'est un projet ambitieux. Et un jour, je le réaliserai peut-être. Tu seras ta propre cliente. Voilà. Tu es ta propre fan. Voilà. Tu es ta propre cliente et ta propre créatrice. Et la prochaine, c'est mes 60 ans. Peut-être que ça va être mon bijou des 60 ans. C'est beau, ça. J'adore ça. Alors, est-ce que j'ai encore une autre question ? Non. Je pense que là, j'ai fait le tour. Ok. Merci, Laurie. C'était un plaisir. De ce moment de création. Alors, moi, c'est toujours un plaisir quand je te rencontre. Donc, je ne peux pas dire autrement. Mais là, ce que j'ai aimé, c'est découvrir la femme derrière la joaillère. J'ai aimé découvrir, je savais qu'il y avait quelque chose dans tes bijoux. Et j'ai pu le mettre maintenant sur toi, sur ta personnalité. Et c'est ça qui est beau. Donc, je mettrai le lien sur ma page et la présentation de tout ce que l'on vient de se dire. Merci beaucoup, Anne. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501